– Ah, dis donc Bernard, combien d'auteurs y a-t-il dans ta bibliothèque qui sont représentés ici ? – Je n'en ai pas la moindre idée. – Tu n'en as pas la moindre idée ? – Non, je n'en ai pas la moindre idée. – Il y en a un peut-être dont tu as envie de nous parler aujourd'hui ? – Oui, et précisément, par une sorte de paradoxe, les deux ouvrages de lui que j'ai lus avec passion, que j'ai travaillé, ils sont à mon bureau, ils ne sont pas là. – Ah, dommage. – Mais je vais t'en parler quand même. Et je vais essayer de faire modestement quelque chose qu'on faisait au XVIe siècle, c'est-à-dire construire, dresser un petit tombeau à la mémoire de Daniel Borstein. Un tombeau, ça veut dire un hommage écrit, ou pourquoi pas parler, à une personnalité qu'on estime vraiment. – Bon. Borstein, il est mort en 2004, il avait à peu près 90 ans, est un avocat de formation, c'est un universitaire pendant 25 ans à l'université de Chicago, c'est un historien, il a écrit une vingtaine d'ouvrages. – Et je crois qu'il a… – Et tu as lu tous ? – Non, non, pas du tout, j'en ai lu deux, mais qui me semblent fondamentaux. – Et qui sont deux titres vraiment éminents à notre reconnaissance. Le premier s'appelle « L'image » ou « Ce qu'il advint du rêve américain ». Et dans ce livre, il montre que, d'après lui, tout ce qui était directement vécu dans la société avant le début du XXe siècle ou la fin du XIXe siècle, s'est éloigné dans une représentation. – Aujourd'hui, tu sais, on n'achète… – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais, on n'achète plus un objet, on achète l'idée de l'objet, la vie marchande… – Du rêve, en fait. – On achète du rêve. On n'achète pas un jean, on achète de la liberté, la liberté de se vêtir comme on veut. Mais d'ailleurs, tout le monde est libre de se vêtir comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'est pas libre du tout. – On est tous l'otage des jeans. – Absolument. Et on ne fait pas un voyage, on réalise… – Et en t'en as un jean ? – J'en ai un. On réalise l'idée d'un voyage, on fait la Thaïlande, on fait le Portugal. Borstein a montré ça, a montré que désormais, la société fonctionnait sur de pseudo-événements. D'ailleurs, les politiciens sont très forts pour ça. Ils créent sans cesse des pseudo-événements pour faire croire qu'ils agissent, alors qu'ils agissent sans doute de moins en moins, parce que la société marche de plus en plus toute seule. – La petite pique vers les politologues, là, tu ne… – Ce n'est pas les politologues, les politiques. – Les politiques, oui. – Ce n'est pas tout à fait pareil. Les politologues, c'est ceux qui tiennent la chandelle. – Oui. – Les situationnistes, Guy Debord, le situationniste célèbre, a écrit un livre qui s'appelle « La société du spectacle » et il ne disait pas autre chose, et de façon peut-être moins convaincante. – À une époque où il n'y avait peut-être pas encore tellement la société de la télévision, quoi ? – Si, du temps de Debord, oui, du temps de Borstein, un peu moins, puisque c'était la première moitié. Enfin, il est mort en 2004, mais il a vécu la première moitié du 20e, et la télévision était réservée à une élite. Et les élites sont peu manipulables. Enfin, ça mériterait discussion. En tout cas, sur un certain plan, elles sont peu manipulables. Il a écrit un deuxième ouvrage que je trouve parfait. C'est un ouvrage encyclopédique, sans doute un des derniers, qui s'appelle « Les découvreurs », où il examine le parcours de l'humanité du point de vue des découvertes intellectuelles, géographiques, physiques, donc. Et il part de Xénophon et il va jusqu'à Einstein. Et à travers les notions de temps, d'espace, de nature, de société, etc., etc. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence collective. J'y crois pas un seul instant. Je ne crois qu'à l'intelligence individuelle qui s'adresse à la collectivité. – Mais tu penses pas que la collectivité forme une intelligence ? – Non, j'en crois pas un mot. Borstein avait un esprit rapide, fin, acéré, comme un fleuret. J'ai de très bonnes phrases en mémoire de lui. Il disait, par exemple, « Célébrité, de point, personne connue pour sa notoriété ». Il disait aussi… – Attends, il faut s'arrêter là-dessus. « Célébrité, de point ? » – Personne connue pour sa notoriété. C'est une sorte d'absurdité qui tourne sur elle-même. – C'est ça. – Quelqu'un est connu parce qu'il est connu, en quelque sorte. – Il disait aussi, je pense qu'il en voulait beaucoup à la société médiatique, avant la lettre. Il disait aussi, il faut rompre avec cette croyance répandue dans la sagesse supérieure des ignorants. Et là, moi, je vois tout de suite des vedettes de la télévision, des animateurs, pourquoi pas des politiciens, qui savent pas grand-chose, mais qui parlent beaucoup. – Alors, il y a une anecdote dont je raffole. Le président des États-Unis, alors qu'il avait une soixantaine d'années, veut le nommer directeur de la bibliothèque du Congrès, la plus grande bibliothèque au monde. Et figure-toi que l'association des bibliothécaires américains fait un recours en disant, mais ce monsieur n'est pas bibliothécaire. Non, il est seulement avocat, historien, prix Pulitzer, il a écrit une vingtaine de livres, il a été universitaire pendant 25 ans, il n'est que cela. Le Sénat va enteriner sa nomination sans discuter. La première mesure qu'il prend en arrivant à la bibliothèque du Congrès, c'est de faire ouvrir les lourdes portes de bronze qui sont habituellement fermées, ajoutons à double tour. – Ça doit bien grincer, ces portes-là. – Les Américains savent bien huiler. Elles n'ont pas dû beaucoup grincer en s'ouvrant. Mais les gens à l'intérieur, eux, ont grincé et des dents. Et ils ont dit, ça va faire des courants d'air. Et tu sais ce qu'a répondu Borstein ? Il a dit, c'est précisément de ça qu'on a besoin. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada